Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Le peuple de l'Alliance » et elle concerne l'histoire biblique d'Abraham au tabernacle. La première partie de Genèse se terminait par la tour de Babel et en particulier avec la prétention des hommes en Genèse 11, versets 3 et 4 à se faire un nom. Ce fut un échec. En Genèse 12, c'est donc Dieu qui prend l'initiative et choisit un homme et il promet précisément de rendre son nom grand. Ce que l'homme ne peut pas faire, trouver un sens à sa vie, atteindre les cieux et créer un monde parfait, c'est Dieu qui va le mettre en place en appelant Abraham. Curieuse manière de commencer un plan de sauvetage. On aurait en effet tendance à prendre un jeune homme fort, charismatique, mais Dieu lui choisit un vieil homme et sa femme stérile. Dieu part d'une situation impossible pour déployer son plan de salut. C'est ainsi que Dieu agit, hier comme aujourd'hui. Il bénit des humains qui n'ont rien et qui reçoivent tout par grâce. Très nettement, en choisissant Abraham, Dieu vise un retentissement universel. En effet, Dieu annonce à Abraham en Genèse 12, verset 3 « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu, utilisant les modèles d'alliances du Proche-Orient ancien, s'engage avec Abraham d'une manière particulière. Habituellement, dans une alliance, il y a deux parties. C'est donnant-donnant. Ici, il n'y a que Dieu qui s'engage. Abraham croit simplement et il est au bénéfice de l'alliance. On retrouve cette alliance dissymétrique dans l'épisode de Genèse 15, où Dieu contracte formellement cette alliance. Et il est le seul à passer entre des animaux coupés en deux, pratique classique de l'époque, qui symbolisait ce qui arrivera à la partie ne remplissant pas sa part du contrat. Alors que seul Dieu passe, Abraham est dans une forme de paralysie. Il n'est que bénéficiaire de l'engagement de Dieu et au travers de lui, c'est le monde entier qui est spectateur de l'œuvre divine. À cette occasion, Dieu promet à nouveau une descendance à Abraham. Cette promesse revient plusieurs fois, comme le fil conducteur de la vie d'Abraham. Lui, le vieil homme avec sa femme stérile, va être père. Père avec une descendance nombreuse. En effet, miraculeusement, Dieu accorde un fils au patriarche. Mais très étrangement, quelques années plus tard, après avoir demandé à Abraham de quitter son passé, sa ville de naissance, son père, Dieu lui demande de sacrifier son fils et de renoncer donc à sa postérité. Alors qu'Abraham est prêt à tout abandonner, croyant que Dieu pouvait ressusciter son fils, Isaac va être remplacé par un bélier. Dans le texte biblique, c'est la première fois que quelqu'un va prendre la place d'un condamné à mort et va mourir à sa place. On parle de substitution. Évidemment, il y a là une image qui anticipe Jésus-Christ, qui va prendre la place de chacun de nous. Isaac est comme le vainqueur sur le serpent de Genèse 3, comme l'arche de Genèse 6, une image de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. L'histoire se poursuit donc et Dieu déploie son plan de sauvetage qui passe par des humains bien imparfaits dont la Bible ne cache pas les difficultés. D'abord Isaac, puis Jacob, à qui Dieu va changer le nom en Israël, il aura douze fils qui vont donner les douze tribus d'Israël. Ainsi, au travers des patriarches, Dieu se choisit une famille, un peuple qui aura pour mission de manifester parmi les autres nations la grandeur de Dieu. Ce peuple a une vocation spécifique. Il doit honorer Dieu, ne pas se laisser corrompre par les autres et suivre les demandes de Dieu, vivant une vie sainte. Leur comportement doit interpeller le monde entier. La promesse de Dieu se poursuit donc. Un des douze fils connaîtra un itinéraire particulier. Détesté, rejeté puis vendu par ses frères, Joseph va ensuite connaître une ascension phénoménale à la cour de Pharaon pour en devenir une sorte de premier ministre. À nouveau, le texte souligne à quel point Dieu agit avec bonté. Comme Abraham, Joseph va être le canal de la bénédiction divine pour sa famille et pour le monde d'alors. En effet, il va non seulement annoncer une famine terrible, mais aussi être placé en responsabilité pour pouvoir la gérer. Et ceux qui vont se tourner vers lui vont alors recevoir de quoi se nourrir et vivre. L'histoire de Joseph ne dit pas que tout chrétien, s'il se confie en Dieu, sera amené à être puissant, riche et source de bénédiction pour le monde. Mais Joseph est une autre image qui anticipe Jésus-Christ, qui lui aussi a été rejeté par ses frères. Comme Joseph, Jésus, après sa résurrection, a été élevé à la plus haute place dans l'univers et il peut donner la vie à tous ceux qui se tournent vers lui. La famille de Joseph s'est donc installée en Égypte. Mais un nouveau régnant prend le pouvoir. Et cette famille nombreuse est vue alors comme une menace potentielle. Le pharaon l'a réduit en esclavage. Le peuple par lequel devait passer le salut est prisonnier. Il ne peut rien faire. Pire, le pharaon fait mettre à mort les premiers-nés masculins pour détruire ce peuple définitivement. Dans ce contexte d'impossibilité, Dieu, dans sa bonté, va intervenir et va susciter un libérateur, un messie, Moïse. Les liens entre Moïse et Jésus sont nombreux. Des livres entiers ont été écrits à ce sujet. Il va en tout cas être l'instrument de libération et le conducteur du peuple hors de l'Égypte. Dieu le sauve d'une mort certaine en utilisant une mini-arche. Le mot utilisé dans le texte fait en effet écho au bateau de Noé. Plus tard, Dieu va se révéler à Moïse dans un épisode impressionnant. En effet, Dieu se présente dans un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Dit autrement, le feu de ce buisson est perpétuel. Il n'est pas alimenté par du bois. Il existe en lui-même. Le feu est éternel. Moïse, qui est habitué à la diversité des dieux égyptiens, demande le nom de ce Dieu présent. Et Dieu répond alors de manière énigmatique « Mon nom est Je suis ». L'expression d'Exode 3,14 est intraduisible en français. C'est le verbe être dans une sorte de présent continu et perpétuel. On pourrait le traduire par « Je suis ». On le traduit en français par « L'Éternel ». L'apôtre Jean dans l'Apocalypse le traduit par l'expression « Celui qui était, qui est et qui vient ». Je suis. Le texte biblique pose ici une vérité théologique majeure. Dieu est. Il est depuis le commencement. Il est aujourd'hui et il est aussi demain. Les autres divinités connues par Moïse ne sont rien. D'ailleurs, la suite du récit montre comment Dieu va libérer son peuple avec une série de plaies qui sont autant d'attaques en règle contre toutes les divinités égyptiennes. La dernière des dix plaies frappe de mort toute l'humanité alors présente en Égypte. Tout en marquant la libération du peuple de Dieu du joug de Pharaon la fin de l'asservissement et la naissance d'Israël. Il y a donc en même temps un jugement et une fête de victoire. Dieu demande le sacrifice d'un agneau dont le sang va être répandu sur les linteaux des habitations permettant d'épargner la vie des premiers-nés d'Israël. Cet événement va être le signe annonciateur de la mort du vrai agneau pascal Christ dont la mort permet d'éviter le jugement divin. d'ailleurs sa mort à la croix réalisée un week-end de Pâques qui célèbre l'Exode sera en même temps le temps du jugement de Dieu pour le péché du monde le jour de la victoire et la naissance d'un nouveau peuple de Dieu par la foi. Un peuple appelé à la victoire en Jésus pour l'éternité. C'est cette réalité en Christ qui est rappelée dimanche après dimanche par la pratique de la Sainte Seine. Cette libération de l'Égypte est donc fondamentale. Elle permet de réaliser qui est Dieu le Dieu qui libère. Le fait que l'éternel soit le seul Dieu aura des incidences sur la vie religieuse du peuple conduit par Moïse. Les dix paroles en Exode 20 affirmeront ainsi « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi » et la suite des textes de loi énonceront ce qu'implique pratiquement le fait d'être le peuple de ce Dieu-là. Dieu va aussi indiquer ensuite à Moïse comment le peuple libéré peut vivre dans sa sainte présence. Moïse va devoir construire un espace sacré matérialisé par un parvis un temple portatif appelé tabernacle induisant une série de protocole pour vivre en relation avec Dieu. Les échos avec le jardin d'Éden de Genèse sont nombreux mais on y retrouve aussi la présence des chérubins qui gardent l'accès à Dieu lui-même. Ils sont représentés à plusieurs endroits et notamment sur un épais rideau qui empêche d'entrer dans la partie la plus sainte du sanctuaire. Ainsi, Dieu se rend présent pour le peuple mais l'accès est réglementé et des sacrifices doivent être réalisés. Il rappelle que le problème du péché n'est pas encore réglé. Même si Dieu souhaite être en relation avec les humains, il faudra attendre que le vrai agneau pascal, Jésus-Christ, vienne pour libérer du péché. C'est alors lors de la mort à la croix que l'accès à Dieu sera ouvert, le voile du temple déchiré et Jésus-Christ sera alors à la fois le sacrifice du temple mais aussi le temple lui-même, le lieu de la rencontre avec Dieu. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage